Cette vidéo va être comment nettoyer sa jellyplate et lui donner une nouvelle vie, je vais dire. J'ai beaucoup de jellyplates parce que je donne des workshops et les élèves ne prennent pas toujours les jellyplates comme ils devraient faire. Donc voilà, comme je donne des ateliers créatifs avec des jellyplates, mes élèves ne prennent pas toujours soin de leurs jellyplates et ces feuilles qui viennent avec après un petit temps, elles sont très sales. Donc, as you can see, the acetate cheeks that are coming with the jellyplate are often dirty and if there are even little particles of I don't know what and that's very bad for the jellyplate. Donc, il y a des petits restes de je ne sais quoi qui sont restés à l'arrière aussi, ce qui est très mauvais. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment les nettoyer. Je commence par une lingette. So, I start with baby wipes. And I take off what comes off with the baby wipe. But, as you will see, it's not really allowed. And then, I take mineral oil. 100% pure mineral, white mineral oil. And I have this bottle for ages and it goes really long time. You know, you only need some drops. Donc, cette bouteille, vraiment, je crois qu'elle va encore durer 10 ans. And then, I give it a good drop with the mineral oil. And then, you can see that my baby wipe gets dirty. Après, on peut voir qu'avec l'huile minérale, mon ma lingette devient sale. Alors que sans l'huile minérale, il était propre. Ça veut dire que l'huile minérale, quand même, enlève vraiment tout. So, you can see, there is, now it's really clean. Now, after that, I dry the surface. And then, I found in my stock of papers and all kinds of things, these two. Donc, j'ai trouvé dans mes papiers opaque white film. But, you can use regular copy paper. And then, I also found transparency film in jet printers. Transparent pour imprimantage d'encre. You can also, I suppose, just try to find some acetate. So, I've cut these two out a little bit bigger than my jelly plate. And, I put the white one, so you can also use copy paper, on one side. Okay. This side was clean. Donc, je mets ça sur un côté. S'il y a des bulles, je ne m'en fais pas trop. I don't really bother about bubbles, air bubbles. They have no effect on the printing. And then, of course, there is the other side. And, well, as those are very dirty too, I won't use them again after I thoroughly clean my jelly plate. Donc, je ne vais pas réemployer ces morceaux de plastique après avoir vraiment bien nettoyé ma jelly plate. Donc, ici, je fais la même chose. Voilà. Il n'y a pas grand chose à voir. Maintenant, je mets l'huile. Maintenant, je mets l'huile. Je suis sûre. J'ai quand même encore un peu de saleté qui sont venues. Quand même. Still a little bit of blue. It's often the blue ink that stays on. I don't know why. I often have... Maybe it's because I just use a lot of blue. I don't know. So, I clean this thoroughly and dry it. And then, I take this and I put it on. Okay. And so, I always have a white surface underneath. Donc, j'ai toujours une surface blanche en dessous. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients. It's good because you always see what's happening. If you put it on like this surface, you don't see as much what you are doing. But, when you turn it around, when both sides are transparent, you can see also before the print is dry what you're going to have. Donc, si on prend un transparent à la place d'un blanc en dessous, évidemment, quand on retourne la plaque avant que la pression ait sèche, on voit déjà ce que ça va plus ou moins devenir. Donc, voilà. À vous de choisir si vous voulez deux transparents ou un blanc et un transparent. So, you will have to choose if you rather prefer two transparent protections or if you want a white and a transparent. Thank you for watching. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !